T'es-tu fait là, c'est quoi cette connerie ? Au testament, le nouveau. Quelle idée, t'as bien le temps. Fais voir, je peux lire ? Ah, y'a mon nom là. Je lègue à Cyril, mon gilet en laine marron et une paire de moufles. T'as pas que t'es dire ? Ouais, je peux refuser un héritage pareil, c'est légal. Parce qu'avec un testament comme ça, je peux te dire que je suis pas prêt de souhaiter ta mort. Longue vie au roi Richard. On dure. Pas mieux. Ah ouais, d'accord. Allez, un, deux, un, deux, un. Tu t'occupes de ton corps, tu t'occupes de ta fille et moi. Faut pas te parler, Philippe, il faut le garder mon souffle. C'est ça, garde ton souffle, garde ta fille, garde ton corps et puis rejette-moi. Philippe, c'est pas le maman. Ouais, c'est ça, ignore-moi. Allez, un et deux et trois et quatre, et un et deux et trois et quatre. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui va pas là ? Il y a que tu m'aimes plus. Oh mais si, je t'aime, c'est pour ça que je m'occupe de moi et de ma fille. Ah putain. C'est un amour bien caché alors. Oh Philippe, même faire des abdominaux, c'est moins chiant que de parler avec toi. Tu prends une partouze ? Ah mais rien. Tu me regardais pas comme ça, moi non plus, je sais pas dire partouze en chaîne. Ah bah là, on tape dans le haut de gamme. Tiens, voilà mon mari. Qu'est-ce qu'il fout chez moi, dans ma cuisine, avec ma femme, allez. Mais il est venu me vendre des épluches légumes, ça va. En fait, vous vous êtes rencontrés comment avec papa ? Je t'attends bien de répondre. Pourquoi ? C'était marrant. Allez, raconte maman. En fait, c'était la petite amie de tonton Albert. T'as piqué la femme de ton frère. Oh ça, attention. Tranquille, hein. C'était pas sa femme, ils étaient juste fiancés. C'est dégueulasse de faire ça à son frère. Ah mais je sais, je regrette. C'est comme ça. Je regrette même énormément, tu vois. Je m'en suis jamais remis. Alors que lui, il va plutôt bien. T'as vu sa femme ? T'as vu ses gosses ? En fait, je lui ai évité une vie de merde. C'est ça, l'amour fraternel. Mais non, maman, je t'assure que j'ai passé un super week-end. Je t'assure, tu vois, super. Mais non, mais je pleure toujours un petit peu tous les jours, moi. J'ai beaucoup pleuré, là. Ben, ça, c'est parce que j'étais contente de vous voir. Voilà. C'est beaucoup d'émotion pour vous. Bon, ben, voilà ce qu'on va faire, tu vois. On va annuler le week-end prochain. On laisse passer un petit peu de temps. Voilà, comme ça, ça vous permettra de digérer tout ça. Un an ou deux, si tu veux, pas de problème. Oui. Bon, ben, écoute, je t'embrasse. Et tu embrasses papa pour moi. Ciao. Sinon, vous avez quoi d'autre, là ? Ah, ben, j'ai du spécial patate. Ouais. Spécial carotte. Et là, j'ai le navet en cadeau. En cuir chevelu, ça doit marcher, ça. Regardez. Commence par le front, là. Puis, j'ai des petites dents. C'est vêtement pratique, ça. J'y avais pas pensé, mais effectivement. Olé, jada de la Castilla. Ah, écoute, il m'énerve, ton frère. Depuis qu'on est rentré du Portugal, il n'arrête pas de parler espagnol tout le temps. Pourquoi quand il parle espagnol, il ne comprend rien, mon frère ? Ah, écoute, je te dis au revoir. Il m'énerve trop. Allez, au revoir. Anda, anda, mi m'énerve.